Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différents secrets pour réussir sa location courte durée. Je te fais cette vidéo juste après une séance ce matin de coaching où j'ai accompagné quelqu'un justement qui avait des difficultés. Il venait de lancer une sous-location, mais ça se pose aussi et cette problématique-là peut très bien arriver à quelqu'un qui vient de lancer sa location courte durée si par exemple tu fais de l'investissement locatif. Et sa difficulté, c'était « Sébastien, en ce moment, ça ne va pas fort. Je ne génère pas de cash flow positif. Je suis flat, j'arrive à payer mes différentes charges. Mais bien évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif que je m'étais financé, que je m'étais fixé. L'objectif, c'était de me générer au moins 500 euros de cash flow avec cet appartement. Sébastien, s'il te plaît, peux-tu me livrer tes astuces pour pouvoir augmenter cette rentabilité et pouvoir enfin générer du cash flow positif ? Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant puisque c'est sur cette chaîne YouTube, deux fois par semaine, tu vas retrouver des vidéos où je te parle d'investissement locatif, investissement dans l'immobilier, mais je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle et surtout d'entrepreneuriat, de location courte durée. Je te parle de sous-location professionnelle immobilière et de conciergerie d'appartement. Ces deux business m'ont permis d'obtenir ma liberté financière en partant de zéro, sans crédit bancaire, très peu d'apports, mais par contre avec des résultats très rapides puisqu'en 30 jours, tu peux commencer à gagner de l'argent. Comment faire tout ça ? Je t'invite tout simplement à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai mis en bas dans la partie description et que je t'invite à récupérer dès maintenant pour toi aussi passer à l'action dans ta ville. Aujourd'hui, on va voir les principales erreurs qu'a fait justement cette personne que j'ai eue en séance ce matin qui lui ont empêché de réussir sa location courte durée et ça va peut-être même plus loin que ça, c'est qu'en fait, ça l'empêchait de passer à la suite, de passer à l'action de nouveau. Puisqu'en fait, il s'est dit, moi, je vais démarrer cette location, je vais voir un petit peu ce qui se passe et en fonction de comment ça se passe, je vais continuer ou pas. Donc, à l'issue de cette séance qui n'a duré pas très longtemps, donc des séances d'accompagnement que je peux réaliser, eh bien, on a réussi à débloquer beaucoup de choses en franchement même pas trois quarts d'heure, 35-40 minutes, on a débloqué énormément de choses. Donc oui, sa principale problématique, c'était de se dire, finalement, est-ce que j'exploite de la bonne manière ? C'est-à-dire qu'il se posait même la question de se dire, est-ce que finalement, je ne ferais pas mieux de faire de la colocation ou faire autre chose ? En fait, il remettait complètement son lancement en question. Donc déjà, pour moi, la première erreur, c'est de se dire et de ne pas laisser suffisamment de temps. C'est-à-dire qu'il avait lancé cette location courte durée trois mois auparavant. Donc, première erreur, tout de suite, c'est ce que je lui dis, je dis avant même qu'on rentre dans le cœur du sujet, vraiment qu'on approfondisse l'étude. Pour moi, un recul de trois mois est insuffisant. On le dit très souvent, une entreprise, de manière générale, il lui faut au moins une première année de lancement, voire peut-être une deuxième également, pour arriver à générer et avoir un niveau suffisamment, comment dirais-je, flat, pour que derrière, on puisse réellement se projeter sur la rentabilité de son entreprise. Parce qu'au départ, forcément, il y aura des mauvais choix qui seront faits, peut-être des choix un petit peu trop onéreux, des tests aussi qui vont être réalisés et qui vont t'empêcher d'être performant tout de suite. Ça se saurait si on était performant tout de suite. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur. C'est ce que j'ai dit, doucement. Je dis là, on ne ressort que trois mois. Deuxième chose, ce qu'on a fait, et donc là, c'est la deuxième erreur, enfin deuxième erreur, on va considérer que c'est dans la première, mais on peut la mettre dans la deuxième partie, c'est qu'il n'a pas réellement fait d'études de marché. C'est-à-dire qu'il n'a pas réellement regardé sur sa ville qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc là, ça a été assez simple. Je l'ai emmené avec moi sur RDNA. On a été sur sa ville. On a regardé. Je dis, tu vois déjà, sur ta ville, le grade, c'est un grade A. Donc déjà, avant même d'aller plus loin, ce que je peux te constater, c'est que c'est une ville qui a un fort potentiel. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas beaucoup de saisonnalité. Donc c'est plutôt flat toute l'année. Donc ça, c'est plutôt cool. Et deuxième chose, même troisième chose après, donc deuxième chose, croissance des revenus. Il y a une croissance des revenus par rapport à l'année précédente. Et enfin, donc dernière chose, eh bien, il y a une demande qui est importante. Vous savez, c'est un ratio qu'il y a entre la demande et l'offre. Donc tous les voyants ont été ouverts. Donc je dis déjà, tu vois, deuxième chose, déjà, tu ne devrais pas te poser cette question-là parce qu'en fait, tu n'as pas réellement fait cette étude, tu n'as pas réellement regardé ce qui se passait. Tu t'es un petit peu lancé comme ça. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième erreur, c'est-à-dire ne pas avoir fait finalement son analyse du marché, voir qu'est-ce qui se passe dans sa ville concrètement. Et qu'est-ce qu'on a déduit dans cette analyse qu'on a fait ensemble ? Eh bien, c'est qu'il y avait un petit peu de saisonnalité. Même si c'est globalement flat, eh bien, il y a quelques mois dans l'année qui sont moins bons que d'autres. Par contre, il y en a d'autres qui sont quand même meilleurs en termes de revenus et également de taux d'occupation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le REFPAR. Le REFPAR, c'est cette association qu'il y a entre le taux d'occupation et le prix à l'annuité. Beaucoup de personnes font l'erreur de parler que de taux d'occupation. Combien de toi tu as de taux d'occupation ? Moi, je suis 70, moi j'ai 50. Et en fait, toutes les personnes se comparent uniquement par rapport à ça. Mais vous doutez bien que moi, je peux avoir 100% d'occupation si je loue à 30 euros la nuit. Par contre, quelqu'un qui lui va louer à 80 euros et qui n'a que 50% de taux d'occupation, en fait, il aura gagné plus d'argent que moi. Vous voyez tout de suite à quoi je vais vous amener. Donc du coup, l'erreur, cette erreur qu'il a faite, c'est justement de penser que ces trois malheureux mois où ça n'a pas été profitable, finalement, ça venait un petit peu dresser ce qu'allait se passer dans les prochains mois. Donc là, je lui ai fait voir, je lui ai dit, regarde, tu as démarré dans les pires mois de l'année, tu as démarré au mois de janvier, février, mars, ce ne sont pas les meilleurs mois dans ta ville. Même si c'est globalement flat, il n'y a pas des grosses cons, le fait est que ce n'était pas les meilleurs mois de l'année. En plus de ça, il y a une actualité économique qui fait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué sur ces mois-là et donc, il n'est pas du tout venu l'aider. Autre chose qu'on a pu voir tout de suite, en fait, lui, il mettait le focus absolument sur les prix pratiqués. Il me dit, ouais, les prix, etc. Donc, je regarde très rapidement, j'écoute, ça m'a l'air cohérent, je dis, on va aller vérifier, effectivement. RDNA nous disait que les prix, c'était à peu près ce que lui l'indiquait, donc là-dessus, j'étais plutôt bon. Et puis, en fait, je l'ai laissé parler, bien évidemment, et du coup, on arrive sur le mois de mars et là, il me dit, le mois de mars, généralement, le mois de mars, d'après ce que je peux voir, normalement, ça va être un mois un petit peu meilleur pour toi, ça doit être un mois un petit peu meilleur. Il me dit, ouais, mais pas tant que ça. Je dis, ah bon ? Il me dit, ouais, il me dit, j'ai eu un problème. Ah, j'ai dit, c'était quoi ton problème ? Et il me dit, j'ai eu une annulation dernière minute. Je dis, ouais, ça, c'est pas de chance. Mais en fait, il m'explique pourquoi. Il me dit, annulation dernière minute, puisque le voyageur, quand il est arrivé dans le logement, il a estimé que le nettoyage n'avait pas été suffisamment bien réalisé. Donc, il est parti et il a demandé à être remboursé. Donc là, effectivement, c'est la pire déconfiguration qu'on peut avoir puisque, effectivement, Airbnb va rembourser le voyageur et toi, malheureusement, c'est mort, tu ne pourras pas reprendre de nuité. Donc, il avait loué, je crois, pratiquement une semaine. Donc, du coup, lui, c'est venu, forcément, 25% du mois qui est complètement chamboulé à cause de cet incident, c'est compliqué. Mais du coup, j'ai creusé. Je lui dis, ok, donc, on est d'accord que le ménage, il est mal réalisé. Il me dit, oui. J'ai dit, est-ce que c'est arrivé qu'une seule fois ? Il me dit, non, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Donc, je dis, tu vois, là, déjà, il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec les prix, il y a un autre problème. C'est qu'en fait, le ressenti de ton voyageur est que le ménage a été mal réalisé. Donc, on est d'accord tous les deux pour dire que la personne que tu emplois aujourd'hui pour faire ça ne correspond pas, ça ne peut pas coller. Donc, c'est une entreprise avec qui il travaille, qui gère également le linge, etc. Et là, tout de suite, il me dit, oui, mais mon problème, c'est que derrière, en fait, je ne trouve pas d'autres personnes pour faire le ménage. J'écoute, donc, je lui rappelle, etc., les méthodes pour faire des recherches, etc., bien évidemment, pour lui donner du conseil sur ça. Mais après, je lui donne une autre astuce. Je lui dis, OK, donc cette personne-là, on est d'accord, elle gère également le linge. Je lui dis, tu sais, j'ai trouvé aujourd'hui des personnes auto-entrepreneuses, par exemple, qui vont également te gérer le linge, elles sont moins courantes que les personnes qui vont juste faire le ménage. Aujourd'hui, la vraie difficulté qu'on a dans la location-côte durée, c'est trouver des personnes qui sont capables non pas de faire le ménage, mais de gérer le linge. La vraie problématique, c'est le linge aujourd'hui. Ce n'est pas le ménage. Le ménage, vous allez trouver des personnes pour faire le ménage. Ce n'est pas le problème, vraiment. Même si vous me dites que non, vous me direz dans la partie commentaire. Moi, je vous garantis que vous pouvez en trouver. Vous n'y prenez pas de la bonne façon. Et du coup, en fait, le vrai problème, c'était le linge. Donc, j'ai dit, tu vois, j'ai des gens pour essayer d'un petit peu séparer les deux, de se dire, OK, il y a la partie ménage, mais il y a aussi la partie linge. Et ton vrai problème, c'est le linge. Donc, la solution que je lui ai proposée, ce n'est pas la solution miracle et il faut qu'il la teste, il faut qu'il la valide, etc. C'est tout simplement ce que je lui ai dit. J'écoute, si ta problématique, c'est ça aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est que le linge soit réalisé sur place. C'est-à-dire que machine à laver, sèche-linge et c'est fait sur place. Alors, je lui dis, oui, la conséquence de ça, c'est que la personne, plutôt qu'à mettre deux heures pour faire un ménage, c'était un T3, elle va mettre quatre heures. On va lui doubler son temps. Mais par contre, ça veut dire que tu vas pouvoir trouver beaucoup plus facilement du personnel et donc, tu vas peut-être pouvoir aussi un petit peu faire un petit peu ton choix entre les différents tarifs qui vont être proposés pour faire cette prestation. Mais en fait, le vrai problème, et du coup, on arrive au problème suivant, c'est qu'il me dit, ben ouais, mais il me dit déjà, il me dit déjà, moi, donc je ne sais plus combien il m'annonçait qu'elle lui prenait cette personne et je ne trouvais pas ça si cher que ça finalement. Il me dit, ouais, mais déjà, déjà, j'en ai pour ma poche, quoi. Il me dit déjà, c'est un coût, quoi. Comment ça, c'est un coût ? Il me dit, en fait, il me dit, ben moi, à chaque fois, j'en ai de ma poche. Alors là, il me dit, si tu me dis que maintenant, il faut mettre quatre heures, ça veut dire que c'est encore de l'argent que je vais prendre sur moi pour payer ça. Mais je n'y avais pas du tout. Je n'y avais pas du tout. Donc, l'erreur qu'il faisait, c'est que malheureusement, il était convaincu que les frais de ménage, eh bien, c'était tel prix. Donc, il devait facturer, je crois, 25 euros à son voyageur. Alors que lui, ça lui coûtait quasiment 50 euros. Donc, en gros, il en prenait déjà la moitié à sa charge. Je dis là, effectivement, si tu commences avec ça, ça veut dire qu'à chaque réservation qui tombe, tu perds de l'argent rien que sur le ménage. Donc, après, il faut compenser effectivement au prix de l'annuité. Donc, je dis ça, c'est une erreur. Considérer que les frais de ménage ne sont pas suffisamment élevés, que tu ne souhaites pas les mettre de manière suffisamment élevée parce que tu penses, à la place du voyageur, que derrière, il ne va pas pouvoir réserver parce que c'est trop cher, je dis ça, c'est une erreur. Alors oui, effectivement, sur un prix de l'annuité, ça peut être significatif et du coup, ça veut dire que tu ne prendras plus de réservation à l'annuité. C'est-à-dire que d'une nuit, peut-être deux nuits, on cherche à avoir la meilleure rentabilité dans notre appartement. Donc, on n'est pas là pour aller forcément faire des nuités, deux nuités comme à l'hôtel. Pas du tout. La stratégie n'est pas la même. Donc là, déjà, il a rechangé. Donc, je dis, tu vois, moi, ce que je vais te proposer de faire, c'est de recalculer réellement ton coût de ménage en voyant si on met en place la solution que je t'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire, vraiment, on sépare le linge et le ménage ou alors tu retrouves une entreprise qui te fait les deux. Mais déjà, cette personne-là, malheureusement, tu es obligé d'arrêter avec elle ou te la garder un petit peu en solution de secours au cas où vraiment tu serais sur une réservation de dernière minute et que tu n'auras pas de personne qui est prévue pour ça. Mais ce que je lui dis, c'est qu'il faut absolument que tu pratiques le coût réel. Donc, il était moyennement convaincu. Il était convaincu, mais je lui dis, tu sais, moi, j'aime bien démontrer par l'exemple et j'aime bien, comment dirais-je, j'aime bien démontrer ce que je dis. Je n'aime pas raconter du blabla. J'aime bien prouver ce que j'explique sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je pense que je suis assez transparent sur tout ce que je fais et ce que j'explique ici, c'est tout le temps le reflet de ma réalité. Ça peut différer un petit peu, bien évidemment, mais globalement, c'est quand même ça. Et là, je lui trouve, en fait, son concurrent sur sa ville a quelques rues de chez lui, même configuration que lui. Et vous savez quoi ? Il génère plus de chi d'affaires que lui, mais beaucoup plus. Pas le double, mais il en gère beaucoup plus. Et on va regarder ensemble le prix d'une ménage. Il était à 55 euros. Donc, je lui dis, tu vois, quand je te disais que peut-être il faudrait te mettre entre 50 et 60 euros, il s'est mis à 55. Donc, je lui dis, tu vois, je n'avais pas vérifié avant. On est venu sur place, on l'a vérifié ensemble. Donc, ça, c'est l'erreur qu'il a faite de considérer qu'il devait perdre de l'argent sur le ménage. Et là, je lui dis, là du coup, maintenant, quand tu as pris une réservation, tu ne seras plus en train de te dire je suis en train de commencer à perdre de l'argent. C'est comme si vous ouvriez un business et que dès le départ, vous saviez que de toute façon, vous avez perdu de l'argent et qu'après, il fallait ramer pour aller gagner de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est dès le départ, on a des charges. OK, comment on peut les payer ? Ensuite, après, on va gagner de l'argent. Il faut vraiment que vous se fiez dans cette logique. On n'est pas là pour perdre de l'argent. On est là pour en gagner. Mais pour en gagner, il ne faut pas déjà commencer avec un boulet ou des choses qui nous tirent et qui nous empêchent d'avancer. On est quand même bien d'accord avec ça. Alors ensuite, quelques petites erreurs qui pour moi n'étaient pas significatrices. C'est ce que je dis, par rapport aux photos, j'ai des choses qui ne vont pas. On a revu les photos. La photo hero, la photo principale était plutôt pas mal. Mais les photos des chambres n'étaient pas, à mon sens, ce que je dis, c'est un peu austère. Ça ne transpire pas la luminosité, l'énergie, tout ça. ça respire un peu plutôt le côté austère, un peu froid. Ta déco est très belle, mais malheureusement, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc, refaire les photos, mettre plus de luminosité, allumer les lumières, donner de la vie, tout simplement. Donc, ce n'est pas ça. C'est ce que je dis. Je dis ça, qu'on soit très clair. Ce n'est pas ça qui va changer radicalement les prises de réservation, qu'on soit très clair. Tout le reste, on n'a même pas vérifié le contenu de l'annonce. Je dis ça, ça ne sert à rien. Je n'ai même pas le temps, si tu veux, de voir ça, on va directement s'attarder au moins au point tout de suite que je vois qui sont pour moi hyper bloquants et qui t'empêchent de prendre des réservations. Et enfin, dernière chose qu'on a pu observer ensemble sur cet appartement, c'est qu'au-delà, comme on l'a vu au tout départ, première erreur, c'est effectivement d'être trop pressé et de se dire que dès le début, on doit être rentable, etc. Deuxième erreur, c'est de se dire que finalement, les frais de ménage n'étaient pas calculés au mieux. Troisième erreur, ce n'est pas d'avoir fait ces 22 marchés pour voir ce qu'on était capable de réaliser sur les mois qui allaient venir pour rassurer, pour faire voir que c'était réellement possible, qu'on pouvait réellement y arriver. Les photos, je vous en ai parlé un petit peu, mais ce n'était pas le vrai fond, on va dire, le nerf de la guerre sur cette problématique-là. La quatrième erreur, c'est que quand en fait il calcule sa rentabilité, il a inclus vraiment absolument tout et notamment les frais comptables. Et les frais comptables, il a une centaine d'euros par mois et il me dit, quand je fais mes calculs, je dis, non mais attends, j'ai les frais comptables, ce n'est pas par appartement. Les frais comptables, ce que tu as pris, ton comptable, c'est parce que oui, bien évidemment, il va falloir qu'il fasse un bilan, etc. Donc, il y a un coût fixe de départ, mais si effectivement, tu ne restes qu'à un seul appartement, oui, ça va être compliqué. Par contre, aller chercher deux, trois, quatre, cinq appartements, même si les frais comptables vont légèrement augmenter, en fait, il y a un coût de départ si vous voulez dans les frais comptables. Moi, vous le savez, aujourd'hui, j'ai créé un cabinet comptable comment dirais-je où on accompagne justement les personnes dans leur sous-location, dans leur conciergerie et également dans les investissements immobiliers. Aujourd'hui, on a effectivement, mon expert comptable, mon associé expert comptable a effectivement un coût de départ. C'est logique, il y a un coût de démarrage, il y a un coût, un plafond, enfin un seuil. Mais après, c'est parce que vous allez lui confier beaucoup plus d'appartements que derrière, votre facture va doubler, tripler, quadrupler. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est ce que je dis. Je dis, si effectivement, tu prends ces frais dans ton calcul, là, tu n'es pas bon. C'est évident parce qu'il ne va pas rester suffisamment pour que ça soit rentable, cette opération. Alors, je dis, il y a deux solutions. C'est soit effectivement, tu veux rester comme ça et là, moi, je vais plutôt te proposer d'arrêter le cabinet comptable. C'est plutôt peut-être dans un CGA, un centre de gestion agréé qui généralement sont quand même moins cher. Par contre, il ne faut pas attendre non plus du conseil, etc., etc. C'est plus là, le rôle d'un expert comptable ou alors, sinon, l'autre solution, c'est continuer le développement. Il me dit, bah ouais, mais il me dit, tu te rends compte, il me dit déjà là, voilà, c'est un… bah je dis, mais j'ai là malheureusement, si tu concentres tout ton business sur un appartement, là, ça va être compliqué. Il faut vraiment avoir une vision sur deux, trois, quatre, cinq appartements. Il faut vraiment avoir une vision quand même assez… donc en fait, c'est être suffisamment ambitieux. Et donc, cette dernière erreur, c'est celle-ci pour moi qui est importante et que vous devez avoir en tête, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Ne vous limitez pas. Si vous vous limitez, vous limitez le potentiel de développement de votre boîte, vous limitez le potentiel de gains possibles dans cette activité. Vous vous rendez compte que d'une situation avec un appartement où limite, il se posait la question s'il ne devait peut-être pas arrêté ou s'il avait fait des mauvais choix, bah en fait, c'est aller voir plus loin. Quand on entreprend, quand on fait un business, on a une projection lointaine. C'est pour ça que, je le dis très souvent, il faut absolument que vous fassiez des vraies études de marché, que vous ayez un vrai business plan. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que derrière, vous devez avoir une vision lointaine. C'est qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux obtenir ? Combien d'appartements ? Combien je veux gagner ? C'est ça que vous devez avoir en tête. Pour que du coup, cette vision soit tellement lointaine qu'on monte les marches petit à petit. Mais si votre vision est très court terme et j'organise juste mon petit appartement que je viens de lancer, c'est un peu limite, mais en fait, c'est mort. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment ambitieux. Et c'est-à-dire le problème qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, ils ne sont pas suffisamment ambitieux. Ils ne voient pas suffisamment loin. Et ça, c'est un vrai problème. Ça vous empêche. Alors, vous allez me dire « Oui, mais du coup, le risque est plus grand. » Oui, mais j'ai envie de te dire que c'est un petit peu comme tout dans la vie. Si tu fais des tout petits coups comme ça, que je teste et tout pour voir, ça marche moyennement. Oui, mais tu ne sauras jamais si ça marche. Par contre, tu fais des vrais tests, des vraies opérations. Là, tu peux voir si réellement ça a marché. Et en plus de ça, dans la sous-location, je vous l'ai déjà dit plein de fois, le risque, il est hyper contrôlé, hyper limité. On a des possibilités de sortie. On a des baux qui nous permettent de nous protéger par rapport à ça. Donc, le risque, il est très faible. Et c'est parce que vous avez 1 000 euros sur la table ou 2 000 euros sur la table qu'il faut en faire tout un monde. Vous entreprenez. Donc, quand vous entreprenez, il faut suffisamment être ambitieux. Enfin, je suis désolé, je redis toujours la même chose, mais il faut être ambitieux. Soyez ambitieux. Si vous n'êtes pas suffisamment ambitieux, vous aurez le résultat lié à cette ambition très faible, très médiocre. Et du coup, vous n'aurez pas les résultats à se compter. Vous comprenez le truc, en fait. Vous voulez des résultats extraordinaires ? Faites des opérations, faites des investissements, faites des choses extraordinaires. On a le fruit de ce qu'on s'aime. Je suis désolé de vous le dire. Donc, voilà. Pour moi, cette vidéo, c'était important de vous dresser justement toute cette liste d'erreurs qui sont des erreurs bien connues, bien identifiées que je connais que beaucoup de personnes traversent. Je sais aussi que lancer son entreprise, ça peut être un moment difficile, ça peut être un moment de doute. C'est normal, mais moi, le premier, j'ai des doutes dans plein de choses. Bien évidemment, plus vous entreprenez, plus vous avez de l'expérience, plus ses doutes s'estompent. Mais vous ne trouverez personne qui vous dit demain, moi, je mets 2000 euros sur la table et vas-y, j'y crois à 110 %. Non, il le dira peut-être, mais au fond de lui, il aura peut-être 10 % ou 20 % de doute, mais c'est normal. C'est fait comme ça et quelque part, c'est bien, ça permet aussi d'être prudent face aux dangers et de peut-être mettre en place quelque plan B en cas où justement, ça n'irait peut-être pas comme vous le souhaiteriez. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Posez vos questions par rapport à ça parce que j'imagine que soit le commun de beaucoup de personnes. En tout cas, moi, j'ai été ravi d'accompagner cette personne-là, je l'ai senti bien remonter. Il y a eu un petit côté aussi un peu mindset, ça fait toujours du bien, je pense. J'ai dit, tu vois, on va refaire un point dans trois mois, je suis certain que dans trois mois, tu vas me rappeler en me disant, ouais putain, j'ai déjà enchaîné le deuxième, troisième sous-location et je trouve ça juste excellent. Les amis, on a terminé. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501